Bonjour et bienvenue chez Rio Motoculture Alors aujourd'hui, petite présentation d'un nouveau produit que nous venons de rentrer C'est le tracteur de marque Columbia, le PAPL 1098HC Donc ce petit tracteur est super bien placé en prix, très très bien équipé Donc je vous amène au plus près du tracteur, je vous explique comment il fonctionne Comment il est équipé et je vous donne son prix à la fin Allez à tout de suite Donc nous voici devant ce tracteur, le petit tracteur de la gamme Columbia Le PAPL 1098HC, donc version hydrostatique On va faire un petit peu le tour du tracteur Regarder les éléments, les sous-ensembles, moteur, coupe et poste de conduite Et on va en fait voir un petit peu comment on peut utiliser ce tracteur On va s'apercevoir qu'il est très très simple d'utilisation Et puis on fera un petit bilan à la fin avec le prix promotionnel du moment du tracteur Donc premièrement on va aller voir ce qui se passe sous le capot Capot plastique Ici on a accès donc au moteur Le moteur sur ce tracteur il est de marque Stiga C'est le modèle ST500 On lui donne environ 14 chevaux de puissance sur cette version On a donc moteur mono-cylindre, un seul cylindre Pas de filtre à huile, pas de pompe à huile sur ces versions On est sur un système de lubrification par barbotage Donc évitons les grosses pentes, c'est pas vraiment prévu pour ça On a sous le capot accès aux éléments du moteur qui nous permettent de faire l'entretien Donc on a ici filtre à air, accessible par deux écrous On a ici le filtre à essence, facilement démontable On a un robinet qui vient nous couper l'arrivée Donc on a un accès rapide au filtre à essence Et puis on va regarder un petit peu par le dessus On va s'apercevoir qu'on a ici sur le devant l'antiparasite Donc la bougie qui se trouve ici On a donc une jauge à huile qui nous permet de faire le remplissage Donc ici on dévisse On vient contrôler son niveau et vient remplir si nécessaire Donc ici au niveau de la jauge On va percevoir deux petits perçages Je vais me rapprocher Voilà Deux perçages Donc un qui sert pour le niveau maxi Un qui sert pour le niveau mini Voilà Qualité d'image, pas exceptionnelle Mais vous auriez compris le principe En mille moteur, on a aussi accès au réservoir Ça c'est important, réservoir d'essence ici Remplissage en 100 plom 98, 95 ou en 95 E10 Donc compatible toute essence Attention toutefois Pour des questions de dégradation rapide de l'essence Préservez votre moteur en mettant éventuellement un additif dans votre essence Qui va vous permettre d'augmenter la durée de vie de l'essence Et éviter d'avoir des problèmes et des mauvaises surprises au niveau des trios Et surtout du carburateur au niveau des remises en route après hiver Donc soit utiliser des stabilisants Soit utiliser directement de l'essence type alkylate Nous on en vend ici en marque Aspen Donc voilà ce qu'on retrouve principalement sous ce capot moteur En termes d'équipement On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du tableau de bord Donc ici sur la partie gauche on va retrouver un accélérateur avec une position starter Donc vraiment quelque chose de basique Donc starter pour le démarrage Principalement à froid Et ensuite on a de l'autre côté le démarrage qui va se faire par un contacteur à clé On va le voir tout de suite après On a ici un petit interrupteur simplement pour débloquer la sécurité de tonte en marche arrière Tous les tracteurs aujourd'hui quasiment ont une coupure moteur lorsqu'on va passer la marche arrière On a une sécurité Donc ça coupe le moteur ou les lames suivant le type de tracteur Pour éviter ce désagrément on appuie au préalable sur le bouton Et lorsqu'on passe sa marche arrière Et ça nous permet de faire une tonte et une manœuvre en gardant les lames allumées Donc de l'autre côté de ce tableau de bord On va retrouver donc le contacteur à clé Démarrage ici en position Position contact On retourne d'un cran on a les phares On va pouvoir voir ici les phares sont en route Et donc la dernière position évidemment coupure moteur Le petit champignon rouge Interrupteur de contact On tire sur le champignon Les lames sont en route, on rappuie dessus, les lames s'arrêtent Vraiment très très facile à utiliser Donc le fonctionnement du tracteur pour le démarrage On a vu tout à l'heure le starter Donc c'est ce qu'il faut Ce qu'il faut engager pour démarrer On a besoin également d'être assis sur le siège Et puis ensuite vérifier ici que l'interrupteur ne soit pas en position embrouillée Donc bien appuyer sur l'interrupteur Et ensuite on n'a rien d'autre à faire que mettre le starter Je vais vous faire une petite démonstration Je vais remettre les clés à l'intérieur Donc ici contact et démarrage Rien de plus simple On tourne la clé ça démarre Donc par rapport à beaucoup de modèles de la concurrence On n'a pas besoin d'appuyer sur de pédale On met vraiment très très facile au niveau du démarrage On s'assoit, starter, on tourne la clé On s'arrête là Pour faire fonctionner le tracteur, l'avancer ou le faire reculer C'est pareil, c'est hyper simple Ça va se jouer avec cette pédale Pédale qui a deux emplacements Une pour la marche avant ici Une pour la marche arrière Donc avec le point de votre chaussure Vous allez appuyer ici sur la pédale Plus vous allez appuyer, plus il va avancer vite A fond en butée Vous relâchez, ça s'arrête Et même chose avec la marche arrière Qui va se faire avec le talon de la chaussure Plus vous appuyez, plus il recule vite Ici vous êtes à fond Et quand vous relâchez Il revient en position neutre Il est stabilisé Donc vraiment hyper facile à prendre en main Quel que soit son âge Quel que soit le sexe Quelle que soit la taille On peut vraiment tous utiliser Sans exception ce tracteur Il est vraiment accessible à tout le monde Donc on a vraiment Ah oui, on n'a pas vu, pardon Une petite pédale ici Pédale de frein Donc pourquoi il est là cette pédale de frein ? Elle a une fonction simplement C'est bloquer le tracteur à l'arrêt Donc ça nous permet de faire un stationnement C'est cuisé Il ne roulera pas Donc dans des pentes ou dans un garage On peut le bloquer Donc on appuie sur la pédale On vient bloquer la pédale Avec ici le petit verrou de frein de parking Et une fois que la pédale est verrouillée Le tracteur est bloqué Elle n'a que de fonction que pour ça On n'appuie jamais dessus pour démarrer Ça ne sert à rien Donc le tracteur Dans cette version Est équipé d'un plateau Éjection latérale On aperçoit ici le déflecteur En 98 cm On a donc deux lames Qui viennent éjecter l'herbe sur le côté D'origine On a fourni un obturateur Donc ici on aperçoit La sortie qui est ouverte Et donc en accessoire On vient ici mettre Un bouchon plastique Qui va être clipsé ici En quart de tour Sur les deux petits tétons gris Qu'on aperçoit Les deux petits écrous Insérés dans le carter On vient faire un quart de tour Avec notre bouchon Et notre carter est fermé Une fois que le carter est fermé Notre plateau se transforme en mulch Donc il n'y a plus rien qui s'éjecte L'herbe est broyée Sous la largeur du tracteur Utilisation du mulch Évidemment Toutes les semaines Il faut faire des tontes fines Donc pas plus de 5 cm D'hauteur d'herbe à tondre Au-delà Il est préconisé D'enlever son obturateur Et de faire de l'éjection simple Pour éviter d'abîmer Les courroies Et également De solliciter Vraiment trop le moteur Qui pourrait à terme Le dégraver Donc le tracteur Au niveau du siège Donc on s'aperçoit Qu'on a quand même un beau siège Avec un dossier assez haut Qui permet de tenir un petit peu les reins On n'a pas un siège au rabais Qui va être J'irais 10 cm de haut Comme on peut le voir C'est certains concurrents Au niveau du siège Donc on a un réglage Alors réglage Assez simple Mais qui nécessite une clé malgré tout Il faut desserrer les 4 écrous Et positionner le siège Dans une lumière On aperçoit ici Qu'on a un peu de marge En devant et derrière Nous on les met souvent au milieu Ici au magasin Mais après on peut l'ajuster On peut leur avancer Le reculer Suivant la morphologie Du pilote Donc sous le siège On va essayer Aussi retrouver Une batterie Positionnée à plat Donc batterie Qui va être Assez simple D'usage On n'a pas besoin De rajouter d'acide Sur ces batteries Par contre On a besoin de lui faire Des maintiens de charge Sur toute batterie De tracteur tondeuse Quelle qu'elle soit Le top Le top c'est d'utiliser Un chargeur en maintien Qui permet de garder Toute la tension de batterie Pendant tout l'hiver Et au redémarrage On tourne la clé On n'a pas de mauvaise surprise Donc sur ces tracteurs Le chargeur est fourni D'origine Et peut être branché Directement Sur une prise Prévue Sous le capot Ici Il faut la trouver Il faut le savoir Qu'elle est là Donc on a Un tout petit écriteau Ici On peut peut être pas Forfollement le voir C'est un petit peu trop Mais on a un petit écriteau De batterie C'est ici Qu'on va venir brancher Son chargeur pour l'hiver Ou pour les périodes d'été Quand on a une grande période Où on ne tombe pas On vient brancher son chargeur En permanence sur la batterie On peut le laisser des mois S'il faut Ça n'a aucun impact Sur la batterie Donc voilà un petit peu Le détail du tracteur Dans les équipements Qui sont fournis quand même D'origine On retrouve quand même Un pare-choc de protection Pour éviter que ce beau capot Soit abîmé A la rencontre d'un arbre On a donc un produit Équipé d'un moteur Qui va être donc Un 15 chevaux 14-15 chevaux On va dire On n'a pas la puissance exacte En ce moment C'est très compliqué D'avoir les puissances Les constructeurs Je ne sais pas pourquoi Nous parlent que en cylindrée On n'a plus les puissances Mais bon Il faut partir sur une base De 14-15 chevaux C'est vraiment La base de puissance Que l'on a sur ce tracteur 98 cm de coupe En deux lames Éjection latérale Mulching Hydrostatique Au niveau de la transmission Et ce tracteur Il sort à un prix De 1799 euros TTC Soit Je pense Le meilleur prix Pour un hydrostatique Aujourd'hui Je n'ai pas l'habitude De lancer des fleurs Sur les prix Sur les produits Mais aujourd'hui Sur ce qui se fait Sur le marché Avec toutes les augmentations Que nous avons subies Depuis le début D'année dernière On a réussi A trouver ce produit Chez Columbia Qui reste encore Très modéré en prix Je pense que ça ne va pas Rester éternel Et que les augmentations Vont forcément arriver également Mais pour l'instant On le propose 1799 euros TTC Livré dans un rayon D'environ 20 km De notre magasin Et mis en route S'il faut passer une heure Pour vous expliquer Comment ça fonctionne On passera l'heure Avec vous On vous expliquera Comment ça fonctionne Donc les choses Qu'on peut ajouter Éventuellement Sur ce tracteur En accessoire C'est potentiellement Un attache-remorque Une remorque Des choses Qui s'accrochent Sur le tracteur Mais on ne peut pas Mettre de panier J'ai des fois des demandes Qui me disent Pourquoi on ne peut pas Mettre un kit Etc Non Ces tracteurs En marque Columbia On n'a pas de kit Panier qui existe Si on veut un tracteur Avec panier Il faut passer Sur la version 98 Ici Le PA On a déjà fait une vidéo Sur ce produit Il n'y a pas longtemps Le PA 165-98 Lui Il a le panier d'origine Et lui Il a le mulching Il a beaucoup d'accessoires Je vous invite A aller voir cette vidéo Sur notre chaîne Mais Sur un PL Un éjection latérale Pas de panier possible Voilà Je vous laisse Faire vos comparatifs Regardez un petit peu Ce qui se fait Sachez que nous On a un stock On est prêt A vous livrer Sans problème Et dernière chose Il existe le même En version mécanique Donc avec une boîte manuelle J'en ai en stock C'est un petit peu Moins cher en prix Je pense qu'on vous fera Une petite offre Et une petite vidéo Dès qu'on le sortira De sa caisse Et qu'on le mettra En présentation Dans le magasin Allez A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada